Alors Bernard, vous terminez ces Market Movers avec Ubisoft. L'éditeur français de jeux vidéo a clôturé hier à plus 11,87% après l'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Exactement, et donc en fait Ubisoft, c'est une valeur dont je parlais ici même il y a une semaine. J'expliquais que c'était une valeur qui avait beaucoup souffert, plus de 50% de baisse depuis ses sommets. J'expliquais que dans la plupart des cas, évidemment, je déconseillais des achats sur des valeurs en baisse. C'est vraiment des choses qu'il ne faut jamais faire. Mais pour une fois, je disais attention, on est sur une valeur qui après cette forte baisse présente une configuration que l'on appelle une accumulation qui vient de très loin puisque c'est Charles Do au début du XXe siècle qui nous avait expliqué ça que potentiellement on était sur une phase de marché dans laquelle ce que l'on appelle les initiés était en train de rentrer à l'achat ayant connaissance de sujets qui pourraient être intéressants. Je faisais aussi remarquer que le secteur était en train de s'agiter autour des OPA et donc je conseillais très clairement de surveiller cette action puisqu'on était sur des niveaux sur lesquels nous pouvions rentrer avec des objectifs aux environs des 50 euros. C'est simple, depuis une semaine, c'est une valeur qui gagne un peu plus de 18% et le premier objectif des 50 euros a été réalisé donc hier. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on sort puisqu'on a fait les objectifs que l'on visait ou est-ce qu'on va profiter du mouvement ? Moi, je conseille tout simplement de rester, pour ceux qui sont rentrés sur cette valeur il y a une semaine, de rester bien assis sur la valeur car en effet, le rachat d'Activision par Microsoft, si l'on prend les mêmes critères financiers, ça nous renverrait un cours d'Ubisoft entre 100 et 110 euros, autrement dit x2 le cours actuel. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se dire que c'est ce qui va être réalisé, toujours en mode sécuritaire, l'idée c'est de placer un stop sur l'entrée qui a été réalisée et on va essayer et on va voir si les acheteurs poursuivent le mouvement ou pas, tout simplement, toujours la même chose, on ne joue jamais en bourse, on sécurise les positions que l'on ouvre et l'on accompagne les mouvements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !